Bonjour Jean-Bernard. Bonjour Juan. Merci de nous appeler de Douala, au Cameroun. Oui. Soyez le bienvenu, nous vous écoutons. Sébastien Farsi, correspondant de RFI Sévu Retiré, son permis de travail par les autorités indiennes. Comment expliquer cette décision alors qu'il était correspondant en Inde depuis 13 ans ? Existe-t-il des recours juridiques possibles pour contester cette mesure ? Oui, Sébastien Farsi, contraint de quitter l'Inde, où il travaillait en tant que correspondant en Asie du Sud pour RFI, mais également pour d'autres médias comme Radio France et le quotidien Libération. Bonjour Frédérique Misselin. Bonjour Juan. Adjointe au directeur de RFI en charge de l'Information Monde. Comment les autorités indiennes justifient-elles cette décision ? Il n'a pas vraiment eu d'explication en fait. En mars dernier, après 13 années passées à vivre et à travailler en Inde, Sébastien Farsi s'est retrouvé sans permis. Il a fait cet appel de cette décision, ça n'a pas abouti. Il faut savoir que ce genre de recours en justice peut prendre du temps. Et sans permis de travail, Sébastien se trouvait de facto sans revenu. Ça l'a contraint à rentrer en France. Il faut dire aussi que tout cela s'est déroulé dans un timing un petit peu spécial, puisque c'était à la veille des élections législatives en Inde. Et il n'a donc pas pu couvrir ce scrutin. Comment RFI a réagi ? Alors, tous les médias pour lesquels il travaillait se sont évidemment mobilisés. RFI avec Radio France a adressé un courrier à l'ambassadeur d'Inde à Paris. Nous nous sommes étonnés de ce non-renouvellement de l'accréditation de Sébastien. Il n'y a pas eu le moindre avertissement préalable. D'ailleurs, Sébastien Farsi rappelle que durant ces 13 dernières années, il a reçu toutes les autorisations nécessaires, qu'il a respecté les règles, qu'il n'est jamais allé travailler dans des zones restreintes sans permis. Et il précise même avoir obtenu à plusieurs reprises des permis pour aller dans des zones frontalières sensibles. Tout à fait, comme au Cachemire par exemple. Alors pour nous, il s'agit d'une mesure incompréhensible et manifestement attentatoire à la liberté d'informer. Nous l'avons dit en ces termes aux autorités indiennes et nous avons vigoureusement protesté également auprès du ministère français des Affaires étrangères. Alors il faut préciser aux auditeurs que Sébastien Farsi n'est pas un cas isolé en Inde. Oui, Sébastien l'explique d'ailleurs très clairement dans le communiqué qu'il a rendu public à son retour en France. Cinq correspondants étrangers ont été interdits de permis de travail en moins de cinq ans en Inde. Exemple, même scénario pour la française Vanessa Dunia, que c'était en février. Cette fois, elle travaillait pour le point, le soir, le temps, la croix. Ça faisait 20 ans qu'elle travaillait en Inde. Exactement, elle a été contrainte de quitter l'Inde où elle exerçait son métier de correspondante depuis 2001. Elle a été menacée d'expulsion. Et là, cette fois, les autorités indiennes ont été beaucoup plus claires dans les critiques à l'égard de la journaliste. Elles lui ont fait des reproches absolument surréalistes, activités malveillantes, critiques, contraires aux intérêts de la souveraineté et de l'intégrité de l'Inde et même de la sécurité. Donc, c'était beaucoup plus clair. Mais ça pose de vrais problèmes. Reporters sans frontières dénoncent des procédures qui sont symptomatiques d'une répression toujours plus forte à l'égard des professionnels de l'information. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada